Canalisation de Marie Samedi 26 décembre 2015 Par Marie-Françoise Elia Bien-aimé, je suis Marie, je suis Marie, je suis Marie. D'autant s'interroge sur le fait que je confirme par trois fois que je suis Marie. Douze points de la lumière saignent votre tête en couronne. Vos douze points, ceux de ma couronne ont été activés lors de la fusion des énergies cosmiques d'amour. Cette grande énergie blanche qui purifie et clarifie tout, ainsi que mon manteau bleu. Toutes les zones des cerveaux de l'humanité ont été réactivées à partir de l'infusion d'une réalité de conscience cosmique différente à partir du cœur sacré de chaque individu. Et la fusion de ces énergies dans les cerveaux de toute l'humanité présente sur votre terre va provoquer des bouleversements considérables. Ce passage que j'ai annoncé difficile pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Il est également difficile pour ceux qui ont choisi la lumière, car il remet en question la confiance en eux-mêmes. Si j'ai donné à une de mes disciples cet exercice d'alignement avec la lumière blanche, fusion de tous les rayons sacrés, des énergies cosmiques, c'est justement pour permettre à tous ceux qui vivent dans des environnements perturbés, sociaux, familiaux, ou qui pratiquent des soins thérapeutiques, d'être toujours en adéquation avec le soi cosmique et un avec la source un-une, masculin-féminin. Rappelez-vous, bien-aimés, que vous êtes les porteurs de la lumière et que vous vibrez à la haute énergie de fréquence de la source. Quelques-uns d'entre vous se plaignent d'une baisse d'énergie, de la résurgence des grégores anciens d'entités astrales qui se profilent pour tenter de vous influencer, de ranimer les vieux schémas de peur, d'être tristes, sans but, ou de vieux contrapassés avec des êtres manipulateurs dans leur passé multiversel, celles depuis l'origine de leur toute première naissance, ou regrettent le confort antérieur de leur vie d'ici, souffrent d'acouphènes, de distorsions, des dimensions qui semblent s'interconnecter sur votre plan d'existence présent. Vous pouvez décider de revenir à votre confort antérieur, mais il n'activera pas le processus de la victoire de la lumière pour vous. Vos formes pensées vont être de plus en plus bousculées par les événements à venir. Soyez affermis dans la communication permanente, confiantes avec la source. Nous, la source, avec mon énergie de Marie, celle de mon fils, les énergies de Michael, Gabriel, Agnel, Uriel, sommes à vos côtés. Vous n'êtes jamais seuls. Il vous appartient d'être particulièrement sur vos gardes dans la première partie de l'année à venir. Vous êtes la vie éternelle infinie. La mort physique est un passage et non une fin en soi. Soyez vigilant car vos nombreuses demeures dans les multiples univers attendent votre venue dans la joie. Tout est prêt pour votre ascension. Je vous aime, mes enfants. Soyez bénis pour votre constance vibratoire du cœur dans l'amour divin. Je vous couvre de mon manteau bleu. Je suis Marie, en union avec la source, et mon fils, Michael, Gabriel, Agnel, Uriel. Fin du message, 15 heures. Marie-Françoise et Yann. La constance se cultive. Alors, l'exercice conseillé par Marie pour se relier à la lumière blanche est expliqué dans ma vidéo du 9 décembre 2015 sur la TV des EDL, sur YouTube. Vous pouvez également évoquer le manteau bleu de Marie pour vous protéger en revêtant vos habits de lumière par le biais de la méditation et en vous reliant avec votre être cosmique, votre double cosmique, votre être intérieur, unis avec la source de tout. Vous pouvez également rompre tous les contrats passés dès votre première naissance dans les multi-univers. Et surtout, activez votre véhicule Merkaba, car cet entraînement du cœur est un superbe moyen de voyager dans les multi-univers et de vivre d'agréables rencontres. Il sera peut-être bien utile au moment de l'ascension. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci. Merci.